chers camarades peuple d'afrique merci encore une fois de plus de me prendre en cours dans cette vidéo je suis le panafricaniste herman le patriote merci beaucoup on va écouter un monsieur du nom de comme on appelle ça noël douré on va l'écouter je ne ferai pas de montage pour ce monsieur là je vais le montrer comme ça maintenant même et nous allons l'écouter de manière sèche et je vais au fur et à mesure mettre des pauses et répondre à monsieur noël douré beaucoup ne le connaissent pas parce que il n'est pratiquement rien mais c'est son art c'est son développement et sa sérénité dans cette vidéo que je voudrais mettre à nu mettre un peu à nu parce qu'au moins peut-être 50 personnes le connaissent en côte d'ivoire c'est quelqu'un qui a voulu être artiste dans ses vieux âges et ça n'a pas du tout marché et maintenant proche donc du tombeau il gratte la surface pour pouvoir manger les miettes de son grand père ouattara avec une tête remplie de cheveux blancs et c'est dommage que qu'on finisse sa vie dans ce genre de circonstances là de mendicité c'est un échec sur la terre des hommes un échec sur la terre des autres des hommes chers camarades on va écouter noël douré s'il vous plaît avec des burkinabés ce qui se passe au burkina faso contre alassane ouattara n'est pas acceptable je le dénonce avec la dernière énergie nous avons toujours vécu en parfaite harmonie avec nos frères de burkina faso enfin de l'ancien hot volta alors quand la le burkina faso s'appelait hot volta votre monsieur là s'appelait comment il ne s'appelait pas alassane ouattara il s'appelait alassane draman ouattara le draman il est parti où noël douré parce que vous n'avez pas dit le nom le nom le nom de de draman mais les gens continuent de l'appeler ado ça veut dire déjà à partir de là il ya quelque chose qui ne tourne pas en rond vous n'êtes pas vrai au rdl à bas où tu dis que tu es parti t'incuser pour mendier là vous n'êtes pas vrai les gens continuent de l'appeler ado mais il dit qu'il faut pas on dit alassane draman ouattara et tombe tu parles de hot volta parce que je peux pas te vous voyez tu ne mérite pas même pas quand on te respecte quand on vous voit parce que tu es du côté satanique et satan ne mérite pas de respect ni des considérations mais c'est le duré c'est la partie que je voulais rélevé mais allons-y allons-y quand même nous vivons avec eux depuis des décennies moi j'ai passé mon enfance avec des bourguis d'appels mais si alors depuis des décennies nous vivons avec eux pourquoi c'est cette décennie là que draman est devenu président c'est là qu'il ya des problèmes c'est ça le problème draman ouattara pourquoi c'est sous son règne que des brucinabés peuvent affirmer des propos qu'ils n'ont jamais affirmé lorsque ton enfance dont il parlait là et puis tu portais chaque auto salle là dans ton enfance là mais ce n'est duré aucun individu aucun brucinabé avec lesquels tu dis tu as grandis là n'a osé dire un président ivoirien qu'on va devenir djihadiste et pas va tomber sur eux mais c'est draman qui a fait ceci qui a fait cela pourquoi c'est à son temps que les gens manquent du respect à la côte d'ivoire pourquoi c'est à son temps que le nom de la côte d'ivoire ressort toujours dans des mauvaises choses pendant que avant que ce draman ne vienne au pouvoir c'est en côte d'ivoire que d'autres pays allaient se prostituer par exemple le ghana aujourd'hui on peut même pas se comparer au ghana quand d'ivoire était le paradis de toute la sous-région quand d'ivoire avait un bon nom on parlait même du boom etc le boom économique quand vous avez cheveux blancs et puis je sais que vous savez de quoi je parle mais monsieur si aujourd'hui la côte d'ivoire est traînée de partout c'est ça dépend de qui à la tête de ce pays et ça dépend de ce qu'il fait étant à la tête de ce pays s'il y a des personnes et plusieurs personnes qui critiquent votre rassane draman watera c'est parce qu'il n'est pas bon il n'est pas quand même le seul président de côte d'ivoire lui-même les burkinabés d'origine les burkinabés le savent il y a eu un interview ou bien c'est pas un truc une vidéo que j'ai vu quelque part où les gens ont joué un football ou bien maracana et puis ils ont dit que les petits fils de draman ou a trahi tel là entre ce genre ça a fait le tout ici il n'a pas démenti on a des photos de lui où il est au bukinafaso il a construit sa maison de retraite au bukinafaso bah bon aura cassé ce papo là il allait ici aux états unis sous la bannière de hot volta que toi même tu viens de dire là il était un voltaïque il a régné sa dignité sa nationalité pour être président qui dit qu'il dit il est là donc du début jusqu'à la fin c'est pas un exemple si les gens tissus lui il y a bien des raisons et les raisons sont multiples on peut résumer cela à la méchanceté extrême ton président pour lequel tu es toujours assis de la même chaise rouge on dirait un féticheur en train de faire des vidéos avec ton gros nez là ce cet homme là il est mauvais c'est pourquoi son nom est partout de la bouche de tout le monde comment à plus de 82 ans on peut avoir encore un 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 coeur de mercénariat en envoyant des gens ici par ci par là depuis la côte d'ivoire et côte d'ivoire tu as déjà vu des gendarmes qui se sont trompés de frontières il ya deux gendarmes à thomas ils sont au burkina et d'après amadou koulibaly porte parole de ce sanguinet de dramane cet amadou koulibaly dit que c'est parce que les gens se sont trompés des frontières qu'ils se sont retrouvés là bas et que c'est courant ça arrive couramment mais nous on a envie de lui poser une question comment s'appellent les gendarmes burkinabés qui se sont trompés des frontières que vous avez attrapé en côte d'ivoire comment ils s'appellent quand est-ce que vous les avez attrapé où sont les photos ça n'a jamais existé du côté burkinabé pareillement du côté malien mais au mali on a vu plus de 49 soldats là bas vous avez menti sur l'aménagement au burkina quand vous mentez sur les frontières au niger ton dramane que tu défends ici là il était prêt pour aller faire la guerre à ses frères à oussa qui sont en majorité plus de 98% sont musulmans d'après lui il dit qu'on l'empêchait d'être candidat parce qu'il était musulman mais il était prêt pour aller tuer les musulmans donc si tu vois que tout le monde lui manque du respect et que son nom est cité par plusieurs personnes c'est parce qu'il est méchant c'est tout faut pas venir ici tout pour te jouer les intéressants les donner des leçons les regretter comme si il est désolant faut pas te jouer au cul du pape moi je n'ai aucun respect pour toi monsieur noël douré parce que tu es un échec tu es l'incarnation d'un échec retardé un échec à la retraite c'est ce que tu représentes pour moi donc monsieur noël douré tu as échoué dans la vie et tu as échoué en politique et à tes vieux âges tu mendies tu entends des mendiers l'argent même qu'on te donne peut même pas atteindre 200 000 francs CFA par mois l'argent que le RDA s'il en existait parce que je connais le RDA toi il paraît que tu es bêté si je ne me trompe pas quel que soit ton intime si tu ne viens pas de leur camp tu peux pas être servi comme on sait les BICTOKO tu peux pas être servi comme on sait leur ministre de la défense là parce qu'eux ils sont ensemble c'est la même famille voilà la manière dont on traite les candidats à toi on peut jamais te traiter comme ça on peut jamais te donner le même poste tu es devenu un cyberactiviste de Draman tu n'as pas honte donc c'est l'argumentaire que je vais attaquer parce que toi même tu es un échec pour moi c'est une perte de temps de parler de toi mais je vois que la vidéo a fait plus de 100 et quelques mille vues depuis hier ça a été posté il y a plus de 100 000 vues 7000 réactions et beaucoup de personnes se sont laissées être trompées par tes élucubrations il est important qu'on contre-attaque cela donc monsieur Noël Douré faut pas faire comme si tu ne sais pas qui est Alassane Ouattara il y a des prisonniers politiques qui sont en train de croupir en prison ce monsieur là que tu défends il n'a pas de coeur les gens le connaissent on sait comment il est venu au pouvoir ça tu n'en parles pas il y a plusieurs personnes comme toi là qui sont sous terre aujourd'hui plusieurs personnes qui avaient réussi que toi d'autres étaient des gendarmes c'est aussi une réussite ils avaient un matricule toi tu as eu quoi dans ta vie Noël Douré rien tu as chanté un seul single ça n'a pas pris c'est pas aller quelque part rien tu as traîné ça et là rien voilà ce que tu es devenu toi qui étais un échec tu es en vie et des gens qui ont réussi des commandos des gendarmes des professeurs même Marcelin Yasebal perdu l'a tué en 2002 tout ça la côte de Dramawattara Boga Doudou qui a réussi dans la vie qui était même ministre sous Bago Laurent qui était connu ministre d'état qui avait tous les diplômes ils l'ont tué en pierre détachée ils l'ont mitraillé les hommes de Sable et Blé les hommes de Watao l'ont tué les éléments guépards en pleine guerre pour que ton Dramawattara soit là où il est tout cela tu ne sais pas ça tu ne dénonces pas ça même parce que tu fais pitié tu ne peux même pas avoir visa pour dire tu vas aller te chercher quelque part tu n'as jamais même eu visa pour dire tu es parti quelque part tellement la misérabilité est dans ta vie et c'est comme ça tu vas finir ta vie là comme ça là il est tellement mieux d'aller t'asseoir quelque part au village faire des butumes d'igname et mourir dans une fierté que de mourir comme ça en traînant toujours cloîtré dans sa chaise rouge donc c'est ce qu'il faut savoir monsieur Noël Douré s'il pouvait regarder cette vidéo il allait se calmer et je pense vraiment qu'il faut qu'il se calme qu'il faut il faut qu'il pense à sa vie et à la vie de ses enfants si ça existe c'est ça la vraie la triste réalité parce que tu es de mauvaises fois en faisant comme si Drama Watra était un ange tu es de mauvaises fois on va poursuivre un peu chers camarades avec des voltaïques je dirais c'est des gens bien mais d'où vient que des jeunes excités sûrement sous l'abus de stupéfiants parce que pour ne pas avoir à dormir toute une nuit pour un corps humain est difficilement supportable le problème c'est que tu as mal vécu nous on a fait des veillées de funérailles veillées des prières quand on se réveille on ne se comporte pas comme des drogués donc tu as mal vécu c'est pas parce que quelqu'un n'a pas dormi toute la nuit qu'il est sous l'effet des stupéfiants ou bien son corps fait qu'il devient bête les veillées ça existe les gens ont veillé le 26 pour ne pas que ton Draman là puisse prendre des gens pour aller attaquer leur président et ils ont eu à tenir des propos s'ils ont tenu ce genre de propos c'est parce que Draman là il est connu comme ça nationalement internationalement aussi parce qu'on a vu sa détermination en voulant attaquer le Niger militairement et les gens le connaissent on sait sa détermination quand on tuait le peuple de Côte d'Ivoire tes parents on les tuait comme ça par milliers et c'est lui qui était le patron il a utilisé Guillaume Soro pour faire tuer milliers et de milliers d'Ivoiriens donc les gens n'étaient pas sous l'effet de stupéfiants ça veut dire que tu manques d'arguments mais on pense on espère que tu vas déconstruire ce que les gens ont dit on va poursuivre il faut des barbituriques il faut des stupéfiants il faut la drogue pour être dans cet état je vais vous faire un petit rappel historique mais nous savons que l'Ordre Votard ou le Burkina c'est selon à le coup d'état à la déstabilisation dans son ADN nous savons comment Maurice Yamagou est parti sans rouler la mise en a et tous les autres c'est le président Blaise Compaoré qui a essayé de donner un petit soupçon de démocratie voilà pourquoi je dis que tu es un homme maudit c'est Blaise Compaoré qui a tué Thomas Sankara lui tu dis qu'il a donné un peu de démocratie là c'est lui qui a tué Thomas Sankara chers camarades vous allez vraiment m'excuser mais je ne vais pas terminer ces propos là qu'il est en train de tenir non seulement je dois bouger aller quelque part mais ce n'est pas quelqu'un d'important mais je vais quand même balancer cette vidéo que j'ai pris enregistrée pour l'effort que j'ai fourni et juste pour qu'il y ait des contenus sur mes réseaux et aussi pour répondre à ce monsieur vous voyez ce qu'il affirme il n'y a rien dedans la vidéo dure ça fait à peu près 5 ou 6 minutes je crois bien mais on a écouté seulement quelques 2 minutes et je dois laisser parce qu'il ne dit rien de bon il entend les cités les gens qui sont décédés au Burkina Faso et il parle de son soi-disant président Blaise Kompahoré qui aurait été un peu démocrate mais Thomas Sankara qui l'a tué pourquoi tu n'en parles pas puisque c'est Blaise qui a tué Thomas Sankara l'histoire le dit tout le monde le sait ce sont ses éléments qui sont les liquides de Thomas Sankara mais ça tu ne le dis pas c'est Blaise Kompahoré qui a fait tuer les Burkinabés ici la preuve que c'est lui qui a tué Thomas Sankara il n'a jamais eu procès pour chercher à savoir qui étaient les éléments qui sont allés la battre froidement il n'a jamais cherché à faire un procès là-dessus c'est quand il a été destitué par le peuple du Burkina que le procès s'est ouvert les gens ont témoigné c'est lui donc je ne peux pas prendre 20 minutes je vois que ça a dû déjà on est à 16 minutes je ne peux pas prendre 20 minutes pour répondre à Noël duré quand même il faut que je me prenne au sérieux donc je vais m'arrêter là chers camarades et on va continuer la journée que Dieu vous bénisse et très bon samedi à vous chers camarades je vous aime